La saison de la moto est commencée, et puis là, c'est le printemps, donc c'est les changements d'huile, c'est l'entretien des équipements, je reçois beaucoup, beaucoup d'appels, puis je reçois aussi beaucoup de témoignages. Donc, des témoignages audio par téléphone, les clients m'appellent, les nouveaux clients m'appellent, puis ils me partagent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils trouvent avec les produits Amzol davantage, puis j'aimerais vous partager ces témoignages-là, en fait. Ça fait que j'ai fait une couple de petites promenades en moto, puis les images qu'on va voir, c'est ma moto, je me promène, puis on va entendre les témoignages audio sur ce qu'il va présenter. Puis, je vous rappelle qu'Amzol offre des bons produits pour votre moto. Si vous avez un Harley-Davidson, bien, on offre des kits, des kits qui comprennent cinq peintes d'huile, un fil puis un O-ring. Si vous avez les motos japonaises, on a la 10-40, la 10-30, on a les produits spécifiques à chacune de vos motos. On a des traitements de carburant, très important, si vous voulez avoir une moto qui marche à sa pleine performance, qui est propre, qui démarre bien, qui évolue bien. Donc, on écoute ça, les témoignages. Ah, qui est pas vrai, Bruno, là. J'espère juste d'avoir les mêmes résultats pour mes véhicules, puis le véhicule de mes filles, la différence de résultats, là, que j'ai eu avec mes mécaniques. Moi, je suis vendu à ton huile de sabreur, là. Je te l'ai vécu l'autre fois, là, des commentaires, là. Mais, mettons, j'ai marché avec ton huile de sabreur toute l'automne. Là, ma année, j'ai dit, il me reste du vieux gaz que j'utilisais l'été passé, cet été, là. Fait que là, j'ai dit, bon, on met ça dans ma mécanique, je n'avais plus de ton gaz avec ton huile de sabreur. Je mets ça dedans. Éric est à côté de nous. Je commence à ficher. Éric, il me regarde. Mes mécaniques, elle-même, je dis, elle-même, tu peux rentrer dans le bois. Mais, je sais qu'elle est bien aiguisé, là. Je venais juste de l'aiguiser, puis inquiète-toi pas. Mais, ça n'a pas de temps. La barre, le moteur meurt. Ça, c'est avec, pas ton gaz, là, avec l'autre gaz, l'ancien gaz. Je lui dis, le matin, qu'au complet, je suis assuré qu'elle avait brisé, mes mécaniques. Je dis, Éric, je lui dis, passe-moi une cinquette de gaz, avec le gaz qui est l'église de sabreur dedans. je remets ça dedans, instantanément mon verre venu Corée pour vrai j'espère qu'avec les autos je vais avoir la même différence de résultat tu vas avoir la même différence la même avantage mais d'un auto tu es dans un cockpit, tu allais être climatisé la musique tu t'en rends moins compte ça va prendre du temps tu vas t'en rendre compte les deux premières secondes parce que le moteur ça se peut qu'il roule un petit peu plus doux mais tu l'as vécu les deux premières secondes dans 2-3 ans tu ne t'en souviens plus de ça mais on ne refait plus ça après mais non ce que tu vas te rendre compte éventuellement dans 4-5 en tout cas il va peut-être voyons je ne sais pas il y a de quoi il y a de quoi qui est à démonter ou quelque chose ou ouais ça ne sera pas usé mettons ouais c'est ça ils vont dire je comprends ça que c'est propre de même comme dans des crocs puis des turbots c'est ça mais tu sais peut-être ça n'arrivera jamais parce que justement en mettant la sonde on se saut mais pour vrai mes filles écoute j'achetais de l'huile synthétique dans le char de mes filles mais il y en a une qui fait ça quasiment 40 années mais là j'étais rendu que je faisais 4 changements d'huile par année mais là à un moment donné j'ai dit on va essayer de pogner la meilleure ville dans ma zone on va y mettre ça dedans puis on va faire un changement d'huile par année c'est ça pour meilleur en plus c'est ça pour meilleur en plus c'est ça puis moins de trouble puis moins de fils puis tout ça puis au bout de la ligne ça coûte moins cher parce qu'un changement d'huile c'est moins cher que 4 changements d'huile même si c'est un peu moins cher l'huile tu as le fil puis en tout cas au bout de la ligne non 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 ça ne sera plus le trouble de le faire puis une dernière question Bruno mettons j'ai tous tes quick shots mettons là je suis-tu mieux mettons de mettre ça chaque matin qu'à gaz être à moitié pour qu'il soit un peu plus concentré dans le gaz pour que ça nettoye mieux mais le quick shot il est marqué en arrière de la bouteille tu as deux façons mettons tu ne l'as jamais faite sur un équipement ou un autre peu importe bon ben c'est la version la première fois c'est la version choc oui fait que c'est pour 23 litres la bouteille puis l'entretien après c'est pour le double c'est 46 litres ok mais mettons autrement dit c'est ça c'est le char de métier mettons c'est des 40 litres le tain qu'elle tente j'attends ah une bouteille c'est correct une bouteille c'est correct une bouteille c'est correct à moins qu'un char soit problématique mais tu mets la bouteille au complet avec un plein d'essence c'est correct avec un plein d'essence puis ça va être correct ça va se diluer dans l'essence ça va se nettoyer autre affaire ma moto ma V-Star 1100 Yamaha elle j'ai des petites tignes qu'elle a dessus 23 litres hein absolument c'est 20 litres une moto ah ben ok mais pas toute la bouteille mets-en à 3 quarts la moitié ou le 3 quarts c'est bon c'est mon autre question puis l'autre l'autre quinquet de gaz après je remets le retin dans la bouteille ben t'es pas obligé non t'es pas obligé mais ça dépend en tout cas s'il est bien sale mais moi personnellement j'en mets aux 2-3 tinqués puis des fois j'en mets à tous des tinqués à 4-5 bouchons t'sais 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 ça fait 15 ans puis je n'ai plus je n'ai plus de problème là c'est pas le fun là c'est pas le fun si tu viens pour de partir ben t'sais quand ça marche t'es encore pas si pé mais des fois ça marche plus pendant tout t'sais la tondeuse le printemps le tabarnique de calique puis là enlève le carburateur puis perd un petit morceau ben il manque une gasquette finit 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 c'est ça qui est le fun ben c'est pour ça que on va acheter ça à 15 de double ces bouteilles-là ben c'est ça ben c'est des caisses de 6 là quick shot mais t'sais c'est sûr que c'est plate là ça t'a coûté 700-800 piastres mais c'est la seule affaire que ça va te coûter après ça t'sais après ça c'est du jeu normal je pense pas que ça revienne plus cher parce que comme t'expliquais tantôt je faisais 4 changements d'une par année non non ben c'est ça même au début quand tu mets ça la première fois tu lâches le gaz de la partie mécanique puis Eric ça lui a fait pareil ça nous a fait pareil on dirait que le ralenti il vire trop vite ah ouais donc là des fois même la chaîne continue à drouler un peu alors tu continues tu continues tu continues puis à un moment on dirait que la partie mécanique se réajuste mais c'est flagrant je te le dis c'est débile en tout cas bon ben c'est beau Bruno ça dérange pas plus longtemps merci pour tes conseils ben ouais tu me donnes-tu l'autorisation de partager ton ce que tu me dis il n'y a vraiment aucun problème ça me fait plaisir ouais ok bon ben c'est bon pas de problème ben on te parle bon ben cool merci salut le suivant témoignage c'est un nouveau client qui a mis ça dans son véhicule son camion un 2008 GMC Sierra avec un moteur 5.3 et puis il disait qu'il avait il entendait les valves claquer depuis longtemps puis là il a fait un shampoing moteur avec les produits Amsoil puis il a mis de l'huile Amsoil avec un filtre Amsoil puis on va entendre son témoignage là il dit qu'il n'entend plus de claquage du tout oui allo bonjour Daniel oui c'est Bruno Ranger de Amsoil ça va bien oui toi oui oui hey j'ai écouté ton message un matin je ne sais pas si c'est une vieille affaire ou je t'ai oublié ou je ne me semble pas que je t'ai ça se dirait que ça fait longtemps 26 mars moi c'était je voulais juste dire qu'est-ce que je t'étais passé avec mon mieux tout ça que je t'ai répondu quand tu as fait ton live ok ça va vite ça va vite je t'ai demandé que je t'ai pu puis le live tout le monde a des surnoms je ne sais pas à qui je parle c'est ça quand j'ai charré mon huile mon vieux camion il claquait un petit peu quand je le partais puis après j'ai charré le huile que j'ai fait le flush dedans il ne faisait plus ok c'est réglé j'espère que c'est réglé on a quitté sale oui c'est ça c'est sûr ok ah bien c'est bon ça c'est le fun ça ben oui le troisième c'est un client du bas du fleuve qui se fait à peu près deux ans que c'est un client chez Hamzol et puis il possède un vieux camion Ford 1954 et puis il utilise les traitements de carburant puis l'huile Hamzol aussi puis il nous dit qu'il y a beaucoup de résultats il voit une différence sur sa voiture antique donc on écoute ça il y a des petites bouteilles de quick shop oui c'est bon ça ça c'est 6 bouteilles hein une caisse oui c'est 6 bouteilles mon vieux truck votre vieux truck c'est le 1954 oui oui j'ai trouvé qu'il me semble qu'il virait mieux ok au ralenti quoi oui c'est tout même sous l'accélération ok ben tu sais c'est parce qu'il ne fait qu'il ne vire pas souvent puis des fois le gaz ben c'est sûr le gaz vieillit dedans aussi ben tu as assez le temps de faire virer au moins une tainquée ouais 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 ok c'est bon ça oui fait que là vous voulez la one case ouais ouais ben c'est 6 là ouais c'est sûr oui 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 hey ben vous m'avez fait un petit témoignage sans le savoir mais donnez-vous l'autorisation d'utiliser ce que vous avez dit je mets ça sur mes réseaux sociaux puis votre nom ne sera pas divulgué puis je vais prendre juste le bout que vous m'avez dit j'ai mis ça dans mon vieux camion puis euh oui 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 il n'y a pas de problème puis quand même mon nom sera là je ne me dérange pas plus que ça oui oui non il n'y a pas de problème ok bon ben merci puis la commande a passé fait que dans les prochaines minutes vous allez recevoir un e-mail oui oui vous allez recevoir comme d'habitude la confirmation bon il n'y a pas de problème fait qu'un gros merci puis ben bon week-end qui s'en vient merci Bruno ben oui c'est un plaisir bonne journée le quatrième c'est un entrepreneur de la région de banlieue de Montréal qui a un camion un gros camion ben en fait c'est un pick-up un F-250 je crois avec un moteur diesel et puis il a il a fait un shampoing moteur il a converti son véhicule à l'huile Hamzol avec un filtre Hamzol et puis il dit que le son a changé le véhicule roule beaucoup plus doux fait qu'on écoute ça ok pendant qu'on se parle j'ai switché mon diesel mon 250 avec Hamzol oui 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 il n'a pas le même son il est bien plus doux ah oui ça a paru ah non ça a paru tout de suite de suite de suite ah c'est bon ça ok c'est quoi ton moteur diesel c'est un 6.7 ok c'est un Ford ouais 250 6.7 diesel puis j'avais commandé le stock via le le site puis tout puis avec j'ai fait un un shampoing moteur puis tout puis je vais te dire ça a fait un liste de différences ah fait que t'es fier c'est ça ça accroche ouais c'est bon ça tu me donnes le partage de ton témoignage ben il n'y a aucun problème ah ben toi je vais l'utiliser je vais l'envoyer sur tiktok mais tu t'en fais moins de tiktok un peu je pense ben c'est des vagues mais quand j'ai bien de l'ouvrage je ne peux pas t'en fais moins mais peut-être parce que ça fait longtemps je n'ai fait 5-6 en fin de semaine des fois si tu en regardes d'un après ça il t'est chaud oui c'est ça oui c'est ça mais écoute il n'y a aucun problème tu peux marquer tu peux marquer à mon nom il n'y a aucun problème ah oui ok c'est super gentil merci on se reparle ok bonne journée salut bye